Pour les programmes de formation, il y en a deux, de deux types, je veux dire. Il y a un programme théorique sur une durée de deux ans et un programme pratique, c'est-à-dire un stage pratique. Après vous avoir bien évidemment validé le programme théorique, il y a un stage pratique qui se fait sur le terrain pour une durée d'environ six mois. Le contenu diffère, je veux dire, d'une spécialité à une autre, mais de façon générale, c'est du contenu sur le volet académique lors de la formation théorique et le volet pédagogique se fait surtout lors de la formation pratique. L'admission aux écoles de formation des enseignants se fait par concours, de façon générale. Par concours, tout le monde peut candidater s'ils ont les diplômes qu'il faut. Pour les professeurs de collège, il faut avoir un niveau de licence et pour les professeurs de lycée, un niveau master. Et lorsqu'il y a une première phase écrite sur une table où ils vont composer, ceux qui seront admissibles vont ensuite passer à une seconde phase, dite orale, à la suite de laquelle ils vont choisir ceux qui finalement vont devoir entrer dans l'école de formation. Ça, c'est le premier mode d'entrer à l'école de formation des enseignants. Maintenant, selon les besoins du terrain, l'État a la possibilité, comme on l'a déjà constaté, de faire des recrutements. Faire des recrutements de certains enseignants sur la base de certains critères qu'ils vont définir et ceux qui vont postuler et qui vont satisfaire à ces critères-là vont entrer en formation, vont subir une formation dans un canevas bien défini par l'État et ensuite seront envoyés sur le terrain. En tout cas, en Côte d'Ivoire, pour ce qu'on a pu constater jusque-là, tous ceux qui ont les diplômes peuvent candidater. Maintenant, la phase de sélection se fait vraiment, c'est la méritocratie. Il n'y a pas de distinction de genre. De façon générale, même, on le dit souvent, les candidatures féminines sont encouragées. Mais lorsque tous les résultats sont publiés généralement, tout le monde a la possibilité de vérifier quel est son rang et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été admis. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Le premier modèle que l'enfant rencontre à l'école, c'est l'enseignant. Il va s'en dire que si l'enseignant n'est pas bien formé, ça va agir sur les résultats scolaires. Parce que lorsque le parent envoie son enfant à l'école, c'est l'enseignant qui va lui apprendre les bases. Donc, tout part de la formation de l'enseignant. C'est vrai qu'il y a certains volets qui vont entrer en ligne de compte, mais le premier modèle, c'est l'enseignant. Si un enfant aime une matière, c'est parce que l'enseignant lui a permis, lui a donné vraiment, l'a mis dans tout ce qu'il fallait de sorte que cet enfant-là puisse vraiment aimer la matière. Et donc, ici, je voudrais dire que la formation est vraiment adaptée. Elle est adaptée, elle est adéquate. Ce qui fait que beaucoup d'enseignants sur le terrain ont cette aisance, ont cette facilité-là, de sorte à attirer vraiment tous les enfants vers le haut. Le contenu est adapté. Cependant, le petit bémol, c'est que dans ces formations-là, vu que c'est des formations qui se font par rapport à la spécialité, on n'a pas généralement de formation sur la psychologie de l'enfant. Parce que c'est un volet qu'on occulte souvent, mais qui pourtant suit le terrain à sa place. Parce que je suis bien placé pour en parler, parce qu'en tant qu'inspecteur d'orientation, beaucoup d'enseignants pensent que pour réussir, l'enfant a besoin seulement des maths, des physiques et des SSD. Pour autant, il y a un gros volet psychologique qu'il faut prendre en compte. Parce qu'un enfant qui, psychologiquement, n'est pas stable, il va s'en dire que quel que soit l'amour qu'il voue à une certaine matière, si psychologiquement il n'est pas stable, il ne peut pas s'en sortir. Voilà, c'est le petit bémol que je peux relever. Néanmoins, l'État est en train de faire de gros efforts dessus, de sorte que tous ces volets psychologiques-là puissent être intégrés dans le programme des enseignants. À ce niveau, il y a des programmes de formation continue. Au niveau de l'école même de formation des enseignants, en fonction des diplômes que chaque enseignant a, il a la possibilité de s'inscrire pour faire des formations en rapport avec sa qualification, de sorte à pouvoir évoluer ou bien même pour devenir enseignant du cycle supérieur. Il y a ces possibilités-là qui sont faites. Et pour les questions de mise à jour, l'antenne de... Ou du moins la direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, organise des formations de sorte à mettre à jour les enseignants en fonction des programmes éducatifs qui sont mis en place. De sorte à ce que chaque enseignant soit outillé pour mieux dispenser les cours. L'enseignement n'est pas quelque chose de figé et c'est des choses qui évoluent. Donc, il faut bien évidemment que chaque enseignant puisse se renouveler et se mettre à jour de sorte à pouvoir améliorer sa pédagogie et à dispenser correctement les savoirs. C'est gratuit. Chaque antenne pédagogique, puisque ici, on fonctionne par antenne pédagogique, il y a la direction de la pédagogie et de la formation continue. et dans chaque ville, il y a des antennes pédagogiques. Donc, chaque antenne pédagogique organise, selon son programme, des formations pour les enseignants dans les différentes écoles. Et c'est totalement gratuit, c'est à la charge de l'État. Que ce programme-là se fasse de façon régulière et surtout pour les enseignants qui sont situés dans les zones assez reculées. Parce qu'au niveau des grandes villes, je crois que ça se fait assez régulièrement. Mais au niveau des zones rurales, surtout où les enseignants ont difficilement accès aux lieux de formation liés notamment aux routes qui sont parfois non bitumées, ça fait que ceux-là ont soit quasiment pas de formation ou ont accès difficilement aux formations qui, pourtant, pourraient améliorer les différents résultats scolaires. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que je voudrais faire des recommandations que ces formations-là se fassent de façon régulière pour que les concernés puissent avoir les formations et les formations qu'ils font. pour les conditions de travail, je voudrais dire que c'est un peu relatif. Parce que d'un enseignant qui est dans une ville urbaine à un enseignant qui est dans une zone rurale, ça va varier. Voilà. Parce que les conditions seront fonction, ou du moins sont fonction du nombre d'élèves qu'ils ont à charge et puis des ressources pédagogiques et didactiques dont ils disposent. En Côte d'Ivoire, il y a les établissements qu'on appelle établissements d'excellence. Je voudrais comme ça citer le lycée scientifique, le lycée Sainte-Marie et autres. Ce sont des établissements qui sont assez bien logés avec des effectifs en dessous de la moyenne, autour de 30, 36, 40 hélèves. Cependant, vous allez trouver certains établissements où on a des effectifs pléthoriques autour de 90, voire 100, 100 élèves à la classe. Il va s'en dire qu'un enseignant qui est dans un tel lycée d'excellence et un enseignant qui est dans un autre lycée avec effectifs pléthoriques, ils n'auront pas les mêmes conditions de travail vu que les charges de travail ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais que ces conditions de travail varient. Mais, pour la plupart, beaucoup d'enseignants se plaignent parce que les établissements d'excellence ne sont pas assez nombreux. Donc, il y a le contrepoids des autres établissements où on a beaucoup d'effectifs et donc, beaucoup d'enseignants se plaignent concernant ces conditions de travail. Beaucoup d'enseignants parfois vont dans les zones rurales et par certains moyens, je ne vais pas dire détourner, mais après, postulent pour des affectations pour revenir en ville de sorte à avoir certaines commodités parce que dans les zones rurales, parfois, on peut avoir des zones où l'adduction en eau n'est pas régulière ou l'adduction en électricité, ce qui fait que ça crée beaucoup de désagréments pour les enseignants et donc, beaucoup d'enseignants veulent venir vers les villes de sorte à être plus à l'aise. Voilà. Ce qui fait que dans beaucoup de zones rurales, il y a un déséquilibre au niveau des enseignants, je veux dire, un manque d'enseignants, parfois même peu d'enseignants dans certaines matières, ce qui fait que la charge du travail est plus élevée pour ces enseignants-là qui doivent faire des cours dans toutes les classes avec des heures supplémentaires en un point fini et donc, c'est un véritable problème que l'État est en train de voir, chercher même à travailler dessus et il y a une plateforme qui a été mise en place de sorte à recenser tous les enseignants avec les villes dans lesquelles ils sont, le nombre d'heures qu'ils ont, de sorte à faire une répartition un peu plus juste pour que les zones rurales puissent bénéficier également des enseignants qu'il faut. concernant les ressources elles sont accessibles accessibles par tous s'agissant de est-ce qu'elles sont adaptées là, il va falloir dire qu'il faut faire des mises à jour l'enseignement comme je l'ai dit est évolutif et donc pour les différents programmes l'État chaque année met à disposition les documents qu'il faut pour en fonction des programmes mais ces documents-là arrivent parfois tardivement ce qui fait qu'on peut commencer l'année scolaire et c'est au cours du second trimestre que les documents arrivent ce qui fait que les enfants parfois n'arrivent pas à bien s'adapter concernant les différents contenus qui ont été proposés c'est vers ces différentes ces nouvelles technologies-là que l'on cherche à attendre parce que beaucoup d'établissements il faut le dire n'ont pas l'internet n'ont pas les nouvelles technologies de salles informatiques parce que comme je je vais dire même rares sont les établissements qui disposent de salles informatiques et de salles informatiques fonctionnelles voilà parce que avoir l'internet dans tout l'établissement c'est pas chose donnée ça ça coûte cher et donc beaucoup d'établissements ne disposent pas de salles informatiques avec avec internet cependant il y a des cours théoriques qui se font parfois de sorte à donner certaines bases aux enfants mais sans plus concernant la rémunération il faut dire qu'elle ne peut jamais nous satisfaire voilà cependant sur l'enseignant bénéficie de primes de logement et de primes de transport mais si on veut comparer ces primes de logement au coût de la vie actuelle c'est vraiment insuffisant c'est vraiment insuffisant récemment les enseignants les enseignants réfléchissaient sur la question c'était même à l'autre jour dans les points débattus lors des lors des discussions avec le ministère comment revaloriser cette prime de logement parce que la prime que reçoivent les enseignants présentement comparée au prix des logements en Côte d'Ivoire c'est pratiquement le tiers qu'ils reçoivent et donc pour dire que cette prime là elle existe mais elle est insuffisante c'est justement pour cela que beaucoup d'enseignants préfèrent rester en ville parce que je vous donne un exemple je peux me retrouver dans une ville où il y a dans un établissement où il y a plus de 10 enseignants de physique chimie et s'il y a 10 enseignants de physique chimie le taux horaire que j'ai est relativement faible mais si je me retrouve dans un établissement où il y a 2-3 enseignants seulement de physique chimie il va s'en dire que je serai vraiment chargé j'aurai même peut-être des heures supplémentaires qui vont m'empêcher d'aller faire des cours dans un autre établissement prévu vous voyez et donc beaucoup d'enseignants en Côte d'Ivoire ici le font ça existe il y a dans le statut de la fonction publique c'est régulé ou du moins il y a un certain nombre d'euros qu'il ne faut pas dépasser dans les établissements privés mais est-ce que cela est respecté bon ça reste à voir la première des choses que je voudrais relever c'est de doter les établissements en infrastructures en infrastructures en documents pédagogiques il faut doter également les laboratoires de matériel parce que beaucoup de cours qui devraient être pratiques se font de façon théorique et donc l'enfant n'arrive pas certes il connaît le nom du matériel mais il n'arrive pas à voir à toucher du doigt de quoi il s'agit et donc il faudrait doter c'est un grand défi parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui existent mais il faudrait qu'on puisse tendre vers cet objectif là si cela est vraiment atteint la formation des enfants va se faire de façon efficiente ensuite il faudrait faire des formations régulières pour les enseignants faire des mises à jour pour les enseignants pour que cela puisse être vraiment au contact des nouvelles pédagogies des nouveaux modes d'enseignement pour que les enfants puissent être à l'aise parce que convenez avec moi que vous conviendrez avec moi que les enseignements que nos parents ont reçus les modes la façon dont ils ont été enseignés c'est pas la même chose aujourd'hui voilà encore du voir on est parti de la formation par compétence aujourd'hui on est à l'apprentissage par compétence mais c'est avec l'évolution des choses avec les nouveaux élèves les nouveaux apprenants qu'on a il faut à chaque fois adapter les choses de sorte que ceux-là puissent apprendre facilement ensuite pour la condition des enseignants il faudrait améliorer leurs conditions il faudrait améliorer leurs conditions de sorte que ceux-là étant dans les classes soient vraiment à l'aise ils soient vraiment à l'aise il faudrait améliorer ou du moins revoir leur rémunération parce que si la rémunération des enseignants est revue je pense que ça va beaucoup agir sur le facteur très chéri parce que c'est pour cela que certains enseignants en griff se livrent à à à la très chérie aux examens de sorte à avoir quelques quelques petits montants voilà les primes beaucoup 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 font le débat ici en Côte d'Ivoire parce que tous ceux qui sont dans les régimes financières aujourd'hui ont été formés par des enseignants du premier et du secondaire pourtant c'est eux qui ont les grosses primes et l'enseignant se retrouve avec de maigres moyens c'est justement ce qui fait que beaucoup de nos élèves aujourd'hui refusent en voyant la condition de leurs enseignants refusent de bénir à l'enseignement parce que lorsqu'ils voient l'enseignant qui 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 se débat pour pour s'en sortir bon ça fait que ceux-là n'ont plus l'amour de l'enseignement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'enseignant qui autrefois était craint des élèves mais mais c'est plus le cas voilà et donc il faudrait revoir la condition des des enseignants de sorte que ceux-là puissent dispenser le savoir comme il le faut le directeur de l'école de formation lorsque j'étais de l'école de formation des enseignants disait que un maître reste un maître même s'il n'a pas la taille des maîtres un maître même s'il n'a pas un maître Sous-titrage ST' 501